C'est un plaisir d'être encore une fois à la PyCon cette année. Je revois quelques têtes que j'avais vues l'année dernière à la presse de l'itération. Alors ça va être une presse vraiment différente cette année parce que l'année dernière, on était un petit peu dans la réflexion autour du design pattern et de l'itération. Aujourd'hui, c'est une présentation très zen. On va faire du live coding. Sculptez une fonction. Je ne vous montre pas, il y a deux slides. Ça ne va vraiment pas être très compliqué. On va faire ça tranquillement ensemble. On va partir de la petite fonction dont je vous ai normalement parlé, que vous avez pu voir sur le site de l'FP, celle-ci. C'est une fonction qui est extrêmement simple, qui prend une liste, qui boucle dessus et qui affiche ce qu'il y a dedans. Tout le monde a déjà écrit une fonction comme ça. Tout le monde peut la comprendre d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on part de ça. C'est une fonction qui est extrêmement facile à comprendre à la base. Et petit à petit, on va la modifier et la modifier pour essayer d'obtenir un résultat, on va dire plus riche, plus flexible et aussi plus complexe. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction ? La fonction affichée, il n'y a rien de particulier. Si jamais je fais mon petit print dessus et que je fais afficher et que je lui balance une liste, a priori, si je mets mon Python dessus et que je fais ça, il m'en affiche trois. Et il m'affiche un, je lui donne parce que j'ai mis un print devant qui ne sert à rien. Et cette fonction fait ce qu'on lui demande. Il n'y a pas vraiment de raison de lui en vouloir de quoi que ce soit. Mais si on est dans le cadre de sculpter une fonction, c'est qu'on est intéressé par le côté artisanal du code et qu'on veut améliorer les choses petit à petit. La première chose qu'on va améliorer dans notre fonction, c'est le retrait des effets de bord. D'une manière générale, on essaye de limiter au maximum les effets de bord dans une fonction. Alors, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se font autour de la programmation fonctionnelle. Ça revient en force, ça revient beaucoup à la mode. Et dans la programmation fonctionnelle, on va retirer énormément d'effets de bord. Ce n'est pas le cas en Python, on se retrouve avec beaucoup d'effets de bord en vidéo. Mais l'idée reste la même. Alors, pourquoi je dis l'idée reste la même ? C'est une idée générale. On ne va pas retirer tous les effets de bord d'un programme. Sans ça, votre programme ne sert à rien. Si vous n'avez pas un programme qui peut écrire le résultat du calcul qu'il a fait, personne ne sait le résultat du calcul. Du coup, ce n'est pas très intéressant. Donc, en fait, en vérité, on programme pour les effets de bord. Mais l'idée, c'est que si vous êtes dans un grand programme, on imagine que ce cercle est un programme et qu'à l'intérieur, c'est toute votre implémentation et qu'à l'extérieur, c'est le monde qui vous fait des entrées et des sorties, comme ceci. Donc, quand je dis entrée et sortie, je veux dire terminale, lecture de fichiers, base de données, requêtes web, sockets, quoi qu'il en soit. En fait, une entrée et une sortie, finalement, c'est tout ce qui vous traitez dans votre programme, mais que vous n'avez pas écrit avec vos petites mains dans le programme. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de limiter les effets de bord aux extrémités de votre programme. Alors, dans un programme complexe, évidemment, on va se mettre à tous les bouts du programme. Là, sur une fonction aussi simple, il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit de retirer le print. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est pour que ce soit simple. On va retirer le print, pourquoi ? Parce que le print écrit sur le terminal, et le terminal, c'est un effet de bord. Donc, on va laisser au reste du monde, à l'extérieur de la fonction, de faire cet effet de bord. Donc, la première chose à faire, tout simplement, on retire ce print. Donc, pour ça, on écrit une petite variable, et puis on va se mettre une liste dedans, par exemple. Voilà. Et du coup, on va se faire un append sur notre liste. Malheureusement, pour que ça, ça fonctionne, maintenant, il va falloir que je rajoute un espace là, et puis il va falloir que je mette un print. Et comme mon élément n'est pas nécessairement une chaîne de caractère, je vais être obligé de la convertir en chaîne de caractère. Donc, je vais me faire un petit str dessus. Une fois qu'on a tout ça, je n'ai pas vraiment envie, je veux toujours retourner une chaîne de caractère. Donc, je vais me retourner mon antislashn.join sur mes morceaux. Et a priori, maintenant, si j'ai mon affiché et que je fais le print là-dessus, je devrais avoir rigoureusement, je vais zoomer un petit peu là, parce que je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Je me retrouve rigoureusement avec le même résultat, simplement, j'ai enlevé mes effets de bord. La fonction reste simple, mais on a déjà commencé à avoir une bonne pratique. Et l'avantage de cette bonne pratique, dès qu'on retire les effets de bord, c'est qu'on peut commencer tout de suite à tester la fonction, parce qu'une fonction qui n'a pas d'effet de bord, du coup, la même entrée donne la même sortie, et ça nous facilite vachement la vie. Donc, on a un petit fichier, la test formateur qui est à côté, et puis je vais en profiter pour tester ma fonction. Donc, je vais importer comme formateur. Voilà. Et je vais importer, on a dit, on l'avait appelé affiché, c'est ça. Et comme j'utilise pas le test, eh bien, je vais pouvoir juste faire test affiché, comme ceci. Prendre ma fonction affiché, qui finalement n'affiche plus grand-chose, on pourrait lui changer le nom. Par flemme, je ne vais pas changer son nom, mais en vérité, du coup, elle ne fait plus l'affichage, donc vous pourriez lui changer le nom, ce serait tout à fait plus sympathique. Et donc, on va lui passer notre liste, comme ceci. Voilà. Et normalement, le résultat derrière, on va le comparer, pour savoir ce qu'il y a du drive donné. Alors là, on va avoir une chaîne de caractère, et on a un tiret, un 1, un saut de ligne, ensuite un autre tiret, et un 2, un autre saut de ligne. Et comme on a fait un john, on n'en a pas un autre saut de ligne, on a un 3, ici, et c'est tout. Et on met un petit assert ici, comme ceci. Et normalement, je devrais avoir un petit run test qui apparaît là. Voilà. Et j'ai donc mon test qui est passé. On ne le voit pas bien, là, parce que vous êtes loin, etc. Mais j'ai un petit tit vert, et qui me dit, « Ce n'est pas de rien, je suis content, mon test est passé. » Bien. Alors, je commence à avoir, maintenant, une fonction qui est testable. Et l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir la modifier petit à petit, et puis voir si je suis en train de tout péter, pour le reste du monde, qui voudra utiliser ma fonction, qui est absolument exceptionnelle, et que je vais vouloir partager avec moi. Alors, la première chose que je pourrais faire, quand on a une fonction, c'est de donner un petit peu de flexibilité aux autres utilisateurs qui veulent l'utiliser. Ils vont vouloir utiliser ma fonction, sans modifier le code qu'il y a à l'intérieur. Pour faire ça, on rajoute deux bêtes paramètres. Le truc le plus évident à paramétrer, c'est ça, évidemment. On a cette petite partie-là, les personnes vont peut-être vouloir le changer, on va l'appeler préfixe, comme ceci. Et puis, on va lui donner une valeur par défaut. Python nous permet d'avoir une valeur par défaut sur les choses qui paraissent évidentes. Ici, notre préfixe. Je retire du coup cet espace. Et ici, j'ai mon élément. Vu qu'on est dans le préfixe, vu qu'on va avoir une deuxième variable, si je fais ça, ça va commencer à devenir compliqué. Ce que je vais faire, ici, je vais carrément mettre une petite fstring. Vous savez qu'en Python 3.6, on a obtenu cette merveilleuse petite syntaxe des fstrings. Et donc, du coup, je peux mettre ici mon préfixe. Et puis ici, je peux mettre mon élément. Et ça va formater ma chaîne de caractères automatiquement. Et comment je sais que je n'ai pas pété ma fonction ? Tout simplement, je relance mon test. Voilà, je vois qu'il tourne toujours aussi. Donc, c'est parfait. Mon ancienne fonction, telle qu'elle était, ma ancienne signature, la signature, pour ceux qui découvrent Python avec nous, eh bien, c'est cette partie-là de la fonction. Donc, la signature a été étendue, mais du coup, n'a pas changé pour les utilisateurs qui l'utilisaient avant. C'est parfait. On peut continuer dessus. Et on va rajouter justement un petit test pour savoir si notre préfixe marche. Donc, je vais le changer ici. Je vais mettre ici un préfixe qui va être une petite étoile, par exemple. Je vais relancer mes tests. Voilà, il est passé, il est vert. Je suis content. C'est la partie facile pour l'instant du live coding avec moi parce que cette partie de la fonction, elle est très simple. Après, je crée un générateur. Dans les essais, le test passe moins souvent, on va dire. Alors, ensuite, une fois que je suis là, j'ai mon préfixe. Ici, là, j'ai ma fstring, mais vous voyez cette partie ici, là, elle est fixe. Et honnêtement, la plupart des gens voudront probablement la changer si je me pousse ou alors si je la mets dehors, je la partage avec des gens sur Pype.ly en faisant un setup.py, peut-être qu'à un moment ou un autre, je vais me retrouver avec des gens qui vont me dire, je veux que ça, ça change. Alors, pour éviter ce genre de problème, je vais mettre une variable pour ça également. Donc, je vais l'améliorer. Je vais changer, je vais mettre mon template ici, mais je ne pourrais plus utiliser une fstring. Du coup, je vais retirer ma fstring. Je vais me faire une petite variable ligne ici qui va prendre mon template et faire la méthode format dessus en lui passant le préfixe. Et donc, ma ligne ici va être ajoutée là. Donc, je peux toujours vérifier si ma fonction est passée. Je fais mon petit run test. Est-ce que ça marche ? Ça passe toujours. Mais j'ai rajouté encore une fonctionnalité. J'ai une nouvelle manière d'étendre ma fonction, cette fois-ci en passant une string. Et là, c'est une manière d'étendre typique de Python. Vous avez ici une chaîne de caractère avec un mini-langage que vous avez dans la doc. Et ce mini-langage, vous vous assurez que ces deux choses-là sont bel et bien disponibles à l'intérieur de votre chaîne de caractère pour en lui passer. Du coup, n'importe qui qui fasse ce template peut étendre la manière dont ça s'affiche. Typiquement, on va rajouter un petit test pour ça. On va ici mettre un template. Notre template ici, ça va être une chaîne de caractère. On va lui mettre le préfixe ici. On va lui mettre un élément ici. Voilà. Ça commence à être très très long comme ligne. Alors, on va la diviser en deux. Rappelez-vous, en Python, on aime la lisibilité. On essaye de faire en sorte que les choses soient aux alentours de 80 caractères pour une ligne. Les gens disent souvent que 80 caractères, c'est pas beaucoup. Mais regardez, je suis en 13 et 80 caractères, c'est ici. C'est cette petite ligne-là. Donc finalement, ça a du sens. Dès qu'on veut montrer du code sur un endroit où on n'a pas beaucoup de résolution, des gens loin, si on veut faire une comparaison de code également, il y a une raison pour laquelle on choisit 80 caractères. À peu près, on n'est pas à deux caractères près, mais c'est parce que justement, ça peut poser plein de problèmes si on a des lignes longues pour la lisibilité. Donc, j'ai rajouté mon préfixe. Ici, là, je vais sauvegarder tout ça et je vais le comparer au résultat final. Donc ici, j'ai maintenant trois tests. Et ici, mon préfixe met des espèces de petits trucs là sur les côtés. Je vais virer le préfixe. Là, ce n'est pas utile. Donc là, on va avoir un tiret. Et ici, je vais avoir des braquettes autour. Et voilà. Alors, si j'ai bien fait mon boulot et que je reclique ici, normalement, mon test passe et mon test passe. Donc là, je commence à avoir une fonction qui est un peu plus flexible. On est pas mal. Et jusqu'ici, j'ai utilisé que des techniques de base. Là, normalement, toutes les personnes qui ont fait un petit peu de pitons dans la vie n'ont pas appris grand-chose. Par contre, ce que vous avez vu, c'est la démarche. Comment je réfléchis à ce que je peux rajouter à l'intérieur ? Bien. Par contre, là, on va passer à la suite et ça va devenir un petit peu plus intéressant. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on arrive à la limite de ce qu'on peut faire de manière très flexible avec juste des paramètres. On pourrait rajouter plein, 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 plein plein de paramètres, mais ça va devenir vite un nombre énorme de paramètres et ça va pas être très flexible. Ce qui est, en fait, la chose la plus intéressante pour les gens, c'est cette ligne-là. Vous voyez ce template format. Ce template format, on l'identifie comme étant la partie que les gens vont vouloir le plus customiser dans notre fonction. Et puisque c'est ça, on va donner au monde extérieur l'opportunité de décider comment ce formatage va être. Pour faire ça, alors il y a des tas de manières de faire ça. On peut faire ça avec des fichiers de profil, on peut faire ça avec des variables. Mais pour faire ça dans cet exemple précis, on va utiliser ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc c'est un design pattern. Ne vous en faites pas si c'est un gros mot et que ça paraît un petit peu compliqué. En fait, c'est très simple. On va juste permettre au monde extérieur de passer par un paramètre, non pas une valeur comme un entier ou une chaîne de caractère, mais carrément une fonction. Donc le monde extérieur va nous dire voilà l'algorithme que je veux que tu utilises pour pouvoir formater ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais diviser ma fonction en plusieurs parties. Je vais créer une autre fonction ici que je vais appeler formater. Et cette fonction, elle va prendre en paramètre mon élément, mon préfixe. Et elle va prendre en paramètre également le template. Et elle va me retourner très exactement ça. par exemple. Alors, le but, ce n'est pas de faire ça. Évidemment, on pourrait très bien se dire, je vais faire élément, préfixe, template, et j'ai fait mon boulot. Ça va marcher, évidemment, si jamais je passe le test, ça va marcher très bien. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire en sorte que ça, ce soit modifiable par le monde extérieur. Donc on va permettre aux gens de le passer en tant que variable. Donc ici, je vais me rajouter un petit paramètre que je vais appeler le formateur avec 2t et un petit q. Donc lui, c'est un formateur. Ça, c'est l'action de formater. Et ici, je vais lui dire que sa valeur par défaut, c'est cette fonction. Bim. Alors là, on commence à avoir des lignes longues, longues. Donc je vais demander à mon éditeur de code de mettre en forme le document. Il accepte cette ligne longue. Pourquoi ? Vous voyez, le formateur que j'utilise va limiter, on va dire, le code entre 80 et 88. Vous voyez, il n'est pas trop agressif. Ce qui permet de vous laisser une marque de manœuvre. C'est comme un petit peu les flashs sur l'autoroute. Si vous êtes à 120 ou si vous êtes à 125, à peu près, ça passe. Et puis si vous déplacez, il vous allume. C'est à peu près la même chose. Alors, on a notre formateur là. Et ce formateur, c'est lui maintenant qui va faire ça. Donc notez ici que j'ai le nom de cette variable qui est là. Donc je délègue au monde extérieur comment on va formater mon élément. que je peux du coup rajouter dans mon Apple League. Et par défaut, je lui donne quand même le comportement que j'avais initialement. Ce qui me permet d'une part de ne pas casser mes tests a priori. Oui, je n'ai pas cassé test donc jusqu'ici, c'est bien. Et d'autre part, ce que ça va me permettre, c'est de permettre à qui que ce soit de me dire tiens, cette formatage, je veux que ça soit fait avec cette fonction. Donc pour vous donner une idée, on va créer un petit test qui va faire exactement ça. Alors là, je vais passer une fonction complète mais il n'y a pas vraiment besoin de le faire. Par exemple, si je prends un nouvel affiché et je me mets ici, voilà, je vais mettre un résultat. Et ici, je vais demander à ce que le formateur ce soit une lambda, soyons fous. Et ma lambda, elle prend donc en paramètre, elle prend mon élément, elle prend mon préfixe et elle prend le template. et elle retourne ce que je veux. Là, je vais lui faire retourner une constante. Du coup, si je veux vérifier ce qui se passe, je fais mon petit assert encore une fois. Et là, normalement, je veux obtenir bla, anti-slash n, bla, anti-slash n et bla. Puisque, techniquement, en formatant, il va ignorer tout ce que je lui passe, il va juste me retourner bla, bla, bla. Ici, on pourrait décider, par exemple, qu'il prend la date du jour et qu'il l'insère ou il formate en JSON. En fait, cette fonction ici peut faire n'importe quoi. C'est tout l'intérêt de l'injection de dépendance. C'est que vous fichez complètement de savoir de manière exhaustive tout ce que le reste du monde peut avoir besoin de faire. Vous dites seulement, vous faites ce que vous voulez, moi, je vous donne les clés de la maison. Donc ici, on utilise de nouveau notre affiché. Je vais lancer mon petit test unitaire. Ah, il y a une petite erreur. Ça y est, première erreur. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je n'ai pas de keyword de formateur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis deux T ici. Voilà. Allez, 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 allez. Alors, qu'est-ce qu'il me dit encore ? Formateur is not defined parce que je ne l'ai pas importé, déjà. On n'ira pas très loin comme ça. Voilà. Et ici, j'ai mis, non, c'est bon. Et là, je n'ai pas corrigé non plus. C'est assez sympa d'avoir un éditeur qui tourne bien. On a des petites alertes comme ça en rouge qui vous disent qu'il y a un problème. Alors, on peut pas. Alors, j'entends une question, un murmure par là. Quel est cet éditeur ? Alors, en fait, vous pouvez faire ça avec des tas d'éditeurs, que ce soit Vim, Imax, PyCharm. Et en même temps, ça fait ça très bien. Moi, j'utilise VS Code, c'est open source, ça marche très bien aussi. Normalement, je dis ça à la fin. Mais demain, on a un atelier de trois heures sur outillage d'un projet Python et on va voir comment on set up tout ça. Absolument tous les outillages que vous pouvez avoir pour faire un projet Python. On apprendra ça demain ensemble si vous voulez bien. En attendant, on va essayer de l'utiliser. Du coup, on n'est pas obligé de passer du tout par un IDE. Je peux tout à fait lancer PyTest ici et il va me dire si jamais j'ai un problème ou pas. Là, par exemple, il me dit importe erreur et d'ailleurs, je n'ai pas de formateur à importer. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et alors là, il me dit attention, on a mis 1, 2, 3 et on obtient blablabla mais lui, non, on devrait obtenir blablabla mais on obtient 1, 2, 3. Donc, j'ai encore fait une erreur quelque part. Je lui ai passé 1, 2, 3. Ici, j'ai mon formateur et ça devrait être ce formateur-là. Ce n'est pas lui que je veux appeler, c'est celui qui est en variable. Normalement, là, ça devrait être bon. Je runne mon test et il est content. Je runne mon test de la ligne de commande. Pareil, j'ai du vert partout. Le vert, c'est la santé quand on fait du test unitaire. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai commencé à avoir une fonction qui est un poil plus complexe. On a déjà de l'injection de dépendance. Je pourrais encore essayer de rajouter des petits paramètres. Par exemple, je pourrais me dire ici, là, j'aimerais bien customiser ça. Donc, je pourrais rajouter un paramètre là-dessus. Mais on peut faire encore quelque chose de plus générique. Voyez-vous, là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que la personne nous passe une liste et de l'autre côté, on lui retourne une string. Déjà, le coup de passer juste une liste, ce n'est pas très pitonique. En général, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse accepter en entrée n'importe quel itérable. Si vous avez été là au talk de l'année dernière, vous savez que piton et l'itération, c'est vraiment les meilleurs amis du monde. Et du coup, ici, cette merveilleuse liste, en fait, ça devrait pouvoir être n'importe quel itérable. Alors, ça tombe bien. A priori, ça marche sans avoir rien à faire. C'est-à-dire que si jamais ici, je mets... Allez, on va se faire un autre petit affichage. Je n'avais pas prévu ça dans le talk, mais c'est parti. Ici, au lieu de mettre une liste, je décide de mettre une chaîne de caractères, A, B, C. Ça va marcher normalement, naturellement. Et je devrais avoir A ici, B ici, et C ici. Et si je lance mon test, il est content parce que les chaînes de caractères sont itérables. Qu'est-ce qui est itérable nativement en piton ? Eh bien, les dictionnaires sont itérables, les tuples sont itérables, même les fichiers sont itérables. Donc, a priori, vous pouvez utiliser déjà cette fonction avec énormément de choses. Bien. Qu'est-ce qui nous intéresse donc derrière tout ça ? On a déjà cette idée d'itérabilité ici. Mais, quand on a un itérable, en général, il n'est pas tout seul. On a très souvent plein de collections d'itérables. Parfois, ils sont itérogènes. Leur point commun, c'est le fait qu'ils soient itérables. Et peut-être que vous allez vouloir concaténer ces itérables pour pouvoir les passer à la fonction. Comme en piton, on aime bien aider les gens, on va rajouter dans cette fonctionnalité la possibilité de passer autant d'itérables qu'on veut. Et en piton, quand on sculpte une fonction, on a la possibilité de faire comme ceci, une petite étoile pour dire accepte un nombre infini de paramètres positionnels. Donc en fait, je vais accepter plein 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 de itérables. Et ça tombe très très bien. Piton est très bien armé pour gérer les itérables. Je peux faire from itertool, import, et ensuite chain. J'ai ma chaîne ici. Et cette chaîne, je vais pouvoir faire élément ici, chain, et prendre mon premier itérable, prendre tous mes autres itérables et les unpaqués. Attention, ça, ça marche en piton 3, ce joli petit unpaquage ici. Mais c'est très pratique. Et donc là, ici, j'ai tous mes itérables qui sont concaténés les uns avec les autres. Donc en faisant cette petite magie, en fait, j'ai mon premier itérable qui est comme ça, puis mon deuxième itérable qui est comme ça. Et en fait, le chain, ce qu'il me fait, c'est qu'il me fait un lien entre les deux. Je peux en avoir une infinie. Et il me fait croire qu'il n'y en a qu'un seul derrière qui est donc dans la variable élément derrière. Et peu importe si ça, c'est une liste, peu importe si ça, c'est une chaîne de caractères et peu importe si ça, c'est un fichier. Pour piton, un itérable est un itérable et il s'en fiche complètement. Donc ça, c'est intéressant. On a notre élément ici, bouffe, et voilà, on a toujours notre fort élément, in élément qui fonctionne. Et a priori, si je lance mes tests unitaires, il est toujours content, donc je n'ai rien cassé. Donc ça veut dire que les utilisateurs de ma fonction en version 0.1, là, ils sont toujours contents. Ils peuvent toujours utiliser ma fonction telle qu'elle était au départ. Ici, vous voyez que j'ai élément, j'ai morceau, etc. Ça commence à faire très impératif. Voyons voir si on peut rendre tout ça un petit peu plus déclaratif. On a un morceau qu'on remplit au fur et à mesure, mais on a des belles listes en intention en faisant qu'on doit pouvoir transformer ça d'une manière ou d'une autre. On va essayer de mettre tout ça sur une ligne et de transformer ça en un générateur. Donc ici, j'ai une variable élément, mais on part de éléments, donc forcément, ça va être des éléments. Ce n'est pas très intéressant de l'écrire, en tout cas. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir des lignes, au final. C'est ça qui m'intéresse. Là, mon morceau, il ne me sert plus à rien. Et donc, mes lignes, je les passe là. Et là, j'ai réduit tout ça à quelque chose d'un petit peu plus compact et ici, de déclaratif, au final. Par contre, il faut que je rajoute des parenthèses pour lui signer ce que je veux. Là, je lui dis, je veux un générateur. Là, vous voyez qu'il commence à être pas content, je commence à avoir quelque chose de trop gros. je vais formater mon document. Voilà. Là, déjà, c'est un petit peu plus pratique. Alors, ici, donc, on redestit tout ça. Eh, ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Très bien. Donc là, maintenant, j'ai mon générateur, j'ai mon formateur sur le côté. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a réussi à extraire une fonction, on a réussi à rendre la fonction plus déclarative. Alors, certains n'aimeront pas ce style et c'est parfaitement OK. Si jamais vous préfériez auparavant le style impératif et que vous êtes plus confortable avec ça, surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bon ou de meilleur style de programmation d'une manière ou d'une autre. Les styles de programmation en Python, ce n'est que ça. On appelle ça les paradigmes, mais vous pouvez appeler ça juste des styles. Mais ce n'est que ça, ce sont des styles. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont programmer en fonctionnel, vous avez des gens qui vont aller programmer en programmation orientée objet, il y en a qui vont le faire en impératif. Il n'existe aucun programme que vous puissiez faire en fonctionnel et juste comment vous appréciez que les choses soient explicitement étalées dans votre programme. Alors, évidemment, il y a des styles qui sont plus adaptés à certaines tâches qu'à d'autres. Par exemple, si vous mutez beaucoup un état central, la programmation orientée objet est très agréable. Si vous faites des pipelines de traitement de données, la programmation fonctionnelle est extrêmement efficace. Et si vous faites du scripting, l'impératif, c'est parfait pour ça. Dans notre cas, vous voyez, Python accommode très bien plusieurs styles. En fait, il fait très bien l'objet, le fonctionnel, l'impératif. Si vous êtes un fan de fonctionnel, forcément, vous savez qu'il y a des tas de choses qu'on peut muter, donc ce n'est pas du fonctionnel parfait, ce n'est pas pur. Mais il est quand même assez à l'aise avec tout ça. Et donc ici, là, on fait un petit peu de déclaratif, donc un petit peu de fonctionnel, parce que c'est un style que j'apprécie. Mais encore une fois, ne vous sentez pas obligés de faire ça, de faire autre chose. Ceci dit, le fait de le faire me permet de faire une chose assez intéressante, c'est de faire la transition pour la suite. Qu'est-ce que ça a fait, le fait que je fasse ça ? Eh bien, ça a transformé le remplissage d'une liste qui a donc été créé un objet liste et puis ensuite la modifier au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et donc derrière, il y a un arrêt qui est créé, il y a des éléments qui sont déplacés, copiés, etc. Par juste la déclaration d'un algorithme, quand on fait ça, ça crée un générateur et le générateur ne fait rien. Cette ligne-là, littéralement, ne fait rien, elle ne processe pas du tout les données. La procession des données, elle se fait ici, au niveau de lignes. Quand le générateur est lu, à ce moment-là, tout l'algorithme qui est à l'intérieur est exécuté. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec les données qui sont générées au fur et à mesure. C'est pour ça que ça s'appelle un générateur. Bien. L'intérêt de ça, c'est que ça économise pas mal de mémoire. On ne se retrouve pas avec le chargement de toute la liste qui est remplie au fur et à mesure et ça économise aussi un peu de traitement. Et l'autre avantage de ça, c'est que ça va nous aider à faire un petit peu de refactorie, c'est-à-dire de, encore une fois, diviser notre fonction en plusieurs morceaux. Donc, on va diviser notre fonction de nouveau en plusieurs morceaux. Pourquoi ? Eh bien, ici, je vous ai dit, on commence à arriver vraiment à la limite de ce que peuvent faire les paramètres. On a bien progressé avec notre callback ici, notre injection de dépendance avec Formateur. Mais, on n'a pas vraiment de contrôle sur la manière dont sont formataient les lignes. Et puis, qu'est-ce qui se passe si les personnes ne veulent finalement pas toutes les lignes ? Qu'est-ce qui se passe si les personnes veulent avoir un contrôle sur l'affichage des lignes ? Par exemple, ils vont en afficher 10 000, faire une pause, afficher 10 000, faire une pause, afficher 10 000, faire une pause. Pour l'instant, avec notre manière de faire, ce n'est pas possible parce qu'on prend toute notre liste, on la concatène et on balance la gros chaîne. Ce n'est pas vraiment pratique. Donc, pour ça, on va diviser la fonction en deux et la première partie, on va lui faire faire la génération des lignes et la deuxième partie va juste concaténer en une chaîne de caractères. Donc, vous allez voir, celle-là, elle va devenir tout rikiki à la fin. qu'on va appeler produire, par exemple. Elle va prendre exactement les mêmes paramètres. On ne va rien changer de ce côté-là. Voilà. La différence, c'est qu'elle va s'occuper de ce traitement-là. Et ici, là, elle va retourner le générateur lui-même. Voilà. Donc, du coup, mon produire, je vais l'utiliser ici. Fluid. C'est extrêmement dur de s'entraîner à dire fluide quand ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais bon, il y a une caméra. Ok, très bien. Donc là, j'ai mon itérable que je passe à produire. On met tous mes autres potentiels itérable infinis qu'on pourrait me passer ici. Ici, il y a un préfixe qu'on va me passer. Il y a mon template qu'on va me passer également. Voilà. Et puis, il y a mon formateur qu'on va me passer également. Et ce que je devrais récupérer à la fin de tout ça, eh bien, ce sont des lignes. Et donc, normalement, si je formate mon document, voilà, il est déjà un petit peu moins velu. Et que je lance tout ça, si j'ai bien fait mon travail, le test passe toujours. Donc là, j'ai encore fait une refactorisation où j'ai bougé du code en dehors de ma fonction. La signature de ma fonction n'a pas bougé. Par contre, ce qui a été intéressant ici, c'est que j'ai une nouvelle fonction. Et cette nouvelle fonction, elle me donne une fonctionnalité que je n'avais pas avant. c'est de pouvoir récupérer le flux des lignes individuelles sans avoir à me préoccuper du formatage sous forme de chaîne finale. Je ne me préoccupe pas de l'agrégation. Et donc, je donne une liberté aux gens qui pourraient vouloir utiliser à un moment donné ma bibliothèque. Donc là, pas produire, mais évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la tester. Donc, on va la rajouter là-dedans. Donc ici, on n'a qu'un seul test. Et vous voyez, on a deux nouvelles fonctions qu'on n'a toujours pas testées depuis tout à l'heure. C'est pas mal. J'aurais dû tester les formater. Alors, on va tester formater. Test formater. Test formater. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètres ? Elle prend éléments, préfixes et template. Donc, on va l'importer. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, on va importer les produits aussi. Vous notez que j'ai mis tout en français, évidemment. Ne faites pas ça en prose, mais pour des raisons de pédagogie, parfois assez agréable, surtout si on a des très très grands débutants dans l'assemblée. Et j'ai organisé ce talk pour être plus facile que celui de l'année dernière, histoire que ça soit plus accessible à tout le monde. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le mettre en français. Ce sera plus détendu. Ce sera moins formé. OK. Donc, on va tester notre formater, comme ceci. Et notre formater, on va lui passer, on a mis un élément, potentiellement un trait fixe. et le dernier, c'était le template. Donc, je vais lui passer ce template-là. Tiens. Donc, voilà. Et donc là, je me retrouve avec, normalement, l'équivalent de ça. Non, pas ça. Pas ça. Ça. Je devrais obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Une chaîne de caractère, parce que l'uniforme a un seul élément. Et c'est une étoile ici, pardon. Voilà. Et je fais mon insert. Alors, voyons voir si ce test passe. Quand on fait un test unitaire, en général, on s'assure qu'il échoue avant de le faire passer. Je prends des raccourcis ici. Alors, donc, j'ai formaté ici et j'ai vérifié que sa valeur de retour était bien égale à ça. Cette fonction fait, normalement, son boulot. Et on va tester produire, maintenant. OK. Testons produire. Alors, produire prend, mais exactement, la même signature que l'autre. On va tout lui passer d'un coup, comme ça, on va tout tester. et du coup, du coup, du coup, du coup, je vais prendre ça. Non, certainement pas. Je vais prendre ça. Voilà. Là, je prends les templates. Là, je mets produire à la place. Normalement, la même signature qu'affichée, excepté la valeur de retour qui change. La valeur de retour, ici dans Rez, c'est supposé être un générateur. Comme je n'ai pas l'intention de vérifier le contenu d'un générateur à la main, je vais le transformer en liste derrière. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et derrière, je vais vérifier qu'il y a bien dedans mes trois éléments formatés tels que je le souhaite. Alors, j'ai piqué celui-ci, donc template ici. Donc, normalement, je devrais obtenir ça, mais sous forme de liste. J'ai ça. Je le mets à droite, à gauche. Et là, je ne devrais pas avoir les soldes. Et je devrais avoir une virgule. Allez. On y croit. Mais ça passe. Alors, du coup, on va faire la même chose ici. formateur lambda, etc. On va faire la même chose que ça. Voilà. Pour histoire qu'on puisse bien voir que toutes les étapes fonctionnent. Donc là, je devrais avoir le blablabla de la même manière. Voilà. Sauf que ici, je devrais pouvoir faire liste res. Et ici. Voilà. OK. Et là, je lance. C'est bon, ça passe. Donc là, j'ai testé mes trois fonctions. Et donc, je vous récapitule un peu les étapes. On a d'abord passé sur une fonction qui était très, très simple. Puis, on a décidé de rajouter quelques paramètres pour rendre tout ça plus facilement. Utilisable par les gens de l'extérieur. Notamment, on a rajouté des paramètres par défaut. On s'est assuré qu'on avait utilisé le string templating. On s'est assuré qu'on a utilisé le doctyping pour l'itérabilité. Donc, on n'était pas juste en train de travailler sur une liste. Quand vous entendez le doctyping, donc le typage canard, grosso modo, c'est juste avoir une interface implicite. Le petit jeu de mots, c'est si ça marche comme un canard, si ça fait le bruit d'un canard, on peut l'utiliser comme un canard. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'utilise rarement des canards. Donc, du coup, l'analogie ne me parle pas tant que ça. Mais c'est ce qui se passe. Alors, le doctyping, c'est voilà, j'utilise n'importe quel littéral. Grosso modo. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait l'injection de dépendance. Donc, on a pris une fonction, on l'a autorisée en paramètre, on lui a mis une valeur par défaut. La chose la plus importante pour bien comprendre l'injection de dépendance, c'est qu'ici, on passe une référence à la fonction et pas le résultat de l'appel de la fonction, bien entendu. Donc ici, je ne mets pas des parenthèses. Je ne mets pas de parenthèses à l'appel de ma fonction. Je mets juste le nom de la fonction. Donc, je lui passe sa référence. Et ensuite, on a extrait ce formatage pour faire cette fameuse injection de dépendance. Et puis derrière, on a transformé le traitement en un générateur qu'on a extrait lui aussi. Alors, dans ma première version, ici, j'avais l'yield à la place de mon expression génératrice. Mais ce n'est franchement pas nécessaire ici. On peut juste retourner le résultat de l'expression génératrice et ça va marcher tout seul. Méquettez donc. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on a une fonction qui commence à être confortable, elle est bien testée, elle est utilisable par le monde extérieur. Et une fois qu'on a quelque chose qui est utilisable par le monde extérieur, on veut pouvoir le partager. Et pour pouvoir le partager, on va la rendre plus facile, on va dire, à manipuler, à tester, à détecter, etc. Une des choses qu'on peut faire maintenant avec Python 3, c'est utiliser ce qu'on appelle les type int. Donc, on va rajouter le type inting sur notre fonction. Les type inting en Python, c'est tout simplement mettre des annotations après les paramètres. On peut aussi les mettre sur les variables, on ne va pas le faire dans cette formation. Ici, j'ai mon paramètre itérable et ici, je peux mettre quel type cette variable possède. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous allez avoir des outils, le plus célèbre, c'est MyPy, qui va pouvoir vous dire si vous faites n'importe quoi plus tard et que ce que vous êtes en train de passer, ça n'est pas du tout lié au type que vous êtes en train de vouloir essayer d'utiliser. Du coup, ici, notre itérable, on va lui dire que ce qu'on attend, c'est un itérable. Alors, attention, quand je vais faire ça, ça va uniquement m'aider dans mon outillage. Python ne va pas du tout vérifier ce type quand il s'exécutera. C'est le principe du type int, il n'y a pas de vérification du tout, ça n'a aucun poids sur le programme, c'est juste de l'outillage. En fait, c'est une documentation un peu actuelle, si vous voulez, en quelque sorte. Donc, pour faire ça, il nous faut le module typing, from typing, et on va commencer par dire, on va d'abord faire celle-là, le formater, elle est simple, on va lui dire le type d'élément, c'est le type string, le type de préfixe, c'est le type string aussi, le type de template, c'est le type string aussi. Ensuite, la valeur de retour, elle se fait avec un petit ziboui-boui, comme ceci, et c'est le type string part, et c'est le type string aussi. Voilà. Donc, c'est intéressant. Maintenant, si quelqu'un regarde ma fonction, il voit immédiatement tous les titres d'entrée et de sortie de ma fonction, mais plus encore, si jamais j'utilise formater ici, par exemple, et que je lui passe un entier derrière, eh bien, automatiquement, je vais avoir, vous voyez, tout en bas, MyPy qui me dit erreur, argument 1 de formateur, et en fait, derrière, il y a plus de texte, mais grosso modo, il va expliquer que cet argument-là n'a rien à faire là, puisque c'est supposé d'une chaîne de caractères et pas un entier. MyPy a été absolument inutilisable au jour de sa sortie. Il a fait énormément de progrès et maintenant, non seulement, ça marche plutôt bien, mais en plus, il y a une très bonne intégration dans les IDE, particulièrement, vous avez une excellente intégration dans PyCharm et dans VS Code. Donc, du coup, ça vaut vraiment le coup de l'utiliser maintenant pour les projets qui commencent à devenir complexes ou les choses que vous allez partager. Alors ensuite, produire, itérable, par contre, on n'a pas de type itérable comme ça, donc on va devoir l'importer du module typing. Voilà. et le mettre là. Vous allez voir un problème. Alors, là, j'ai une valeur par défaut. Vous voyez, j'ai fait une bêtise qui est facile à faire, c'est de vouloir mettre le type après. Il faut mettre le type avant. sinon, c'est une syntaxe. Donc ça, c'est une string. Ça, c'est aussi une string. Et ça, c'est un callback. C'est un callable, pardon. Ah oui, effectivement. Je l'ai fait beaucoup, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, il doit essayer de me dire quelque chose. Alors, et ici, j'ai un callable. Alors, en Python, on a les itérables, en fait, en anglais, itérables, qui donc sont les choses pour lesquelles on peut passer une boucle fort dessus. Et les callables, c'est toutes les choses qu'on peut appeler, c'est-à-dire celles sur lesquelles on peut passer une parenthèse et en courante et fermante derrière le nom. Les fonctions sont évidemment les callables auxquelles on pense tous, mais en fait, les classes sont aussi des callables. Et tout objet qui contient une méthode underscore underscore call est aussi un callable en Python. En fait, il y a au moins trois choses qui sont des callables en Python. Donc ici, on accepte n'importe quel callable pour notre paramètre formateur. Et là, vous voyez quand même un des défauts assez importants du typeinting, c'est que ça rajoute quand même de la lourdeur au code. Là, on commence à avoir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avoir un bon formateur, c'est quand même sympathique parce que là, du coup, tout est aligné et c'est beaucoup plus visible. On peut voir que ça, c'est le type. À chaque fois, là, ça parle beaucoup mieux. Et ensuite, je retourne quelque chose. Qu'est-ce que je retourne ? Je retourne un générateur. Donc on va mettre générateur. Voilà. Et mon générateur, je sais que les gens l'utilisent généralement extrêmement simplement, mais en fait, un générateur a trois choses. il a sa valeur de retour ici qui va être une string. Et ensuite, il a ce qu'il peut faire sortir au niveau des yields. Là, on ne sort rien au niveau des yields, donc on est non. Et il y a aussi une valeur de retour possible qu'on n'utilise pas non plus ici. En fait, les générateurs sont des choses qui sont vraiment beaucoup plus profondes qu'on le pense. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais on va en rester là pour l'instant. On va utiliser nos générateurs de la manière la plus simple possible. C'est ce que vous allez tous faire à un moment ou non. De toute façon, on va rarement plus loin que ça. Alors, ce n'est pas une liste. Tu veux remplacer le nom de la variable ? Ah oui, mais ce n'est pas une liste. Non, ce n'est pas une liste. En fait, ça, c'est plusieurs paramètres. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, non, ça ne va pas être une liste. En fait, on n'est pas en train de détecter le type de ce qu'on va obtenir. On est en train de lui donner le type de ce qu'ils vont passer. Donc ce qu'ils vont passer, c'est uniquement nos littérable. Ils ne vont jamais nous passer une liste. Et MyPay, c'est comme ça qu'il va le voir. Mais sinon, on pourrait mettre tuple. Dans ta vision des choses, il faudrait mettre tuple littérable. Ce qu'on va récupérer, c'est un tuple en fait. Oui, c'est un tuple. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, les deux visions sont acceptables. Celle que MyPay a choisi, c'est celle-là. Alors, ensuite, on a le affiché. Donc il y a exactement la même signature. Donc normalement, ça ne change pas. On peut copier-coller exactement ça. Voilà. Et donc là, on commence à avoir quelque chose qui est quasiment un look professionnel. Il y a des gens qui ont dit le type-in, ça fait ressembler Python à Java. Bon, OK. On n'est pas exactement non plus dans cette complexité-là. Mais c'est vrai que clairement, tout à coup, on est loin du pseudo-code exécutable qu'on vante souvent avec Python. L'avantage par contre, c'est quand on a un très 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 gros projet et que vous n'avez pas le temps de regarder toute la doc et que vous n'avez pas envie de lancer le truc pour voir qu'il y a une type-erreur ou une value-erreur qui pète à un moment donné ou à un autre, ça, ça va vous permettre de vous sauver pas mal de temps. Est-ce qu'il faut toujours mettre des type-ins ? Absolument pas. J'en mets, on va dire, sur un projet sur 5 ou 6 peut-être en général. Ce n'est pas nécessaire, ça dépend de la taille du projet, bien entendu, mais ça dépend aussi de la nature du projet. Si vous faites une vue web, il y a assez peu de raisons dans votre vue Flask ou Django de rajouter des type-ins. Par contre, si vous commencez à faire une bibliothèque que sais-je, pour modifier, pour faire du machine learning et que vous avez des inputs qui peuvent être extrêmement variés, là, ça peut être intéressant pour quand les gens utilisent une bibliothèque qui est complexe à configurer, ils trouvent facilement s'ils sont en train de faire des erreurs. OK. Et maintenant qu'on a fait nos type-ins, qu'est-ce qu'il nous reste derrière ? Il ne nous reste plus qu'à documenter tout ça. La documentation des fonctions, ça passe tout simplement par les dogstrings en Python. Donc une dogstring, c'est juste une petite chaîne de caractère qu'on a écrite en dessous. Encore une fois, utilisez un bon IDE pour faire ça automatiquement. Vous n'avez vraiment pas envie d'écrire toute la dogstring à la main. Donc vous avez un template. Alors, le format de la dogstring n'est absolument pas quelque chose d'obligatoire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans une dogstring. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que tout le monde va utiliser derrière avec la dogstring des documentations et que la documentation la plus utilisée, pardon, le générateur de documentation le plus utilisé en Python, c'est Sphinx. Et Sphinx, il comprend trois types de dogstrings, trois formats. Il y a le format de NumPy, le format de Google et le format qui est en RST, qui est celui qui est fourni avec Sphinx de base. Personnellement, j'aime beaucoup celui de Google, donc c'est celui que je vais utiliser là. Vous choisissez celui que vous voulez, mais l'important, c'est de vous en tenir à un format. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que votre éditeur de configuration va être capable d'exprimer tout ça et il va générer une doc et vous n'aurez pas à générer la doc pour l'API de votre programme. Il va prendre toutes les fonctions, il va insérer les docstrings partout et il va vous mettre les docs à chaque fois. C'est vraiment fantastique. Donc du coup, prenez un bon format. Celui-ci est assez lisible, vous voyez, j'ai mes arguments ici, j'ai mon returns là. Et après ici, j'ai juste à remplir les blocs. Alors, première chose à faire, ce joli summary là, normalement, on met une ligne pour dire ce que fait rapidement la fonction. Vous n'avez pas besoin d'ici de décrire tout ce qu'elle fait. c'est absolument impossible en une ligne de décrire tout ce qu'elle fait. Donc on essaye de trouver une explication générique de ce que fait la fonction ici. Donc par exemple, ici, pour formater, retourne une représentation sous forme de string d'un objet, par exemple. Vous voyez, c'est assez vague, ça ne peut pas être plus précis que ça parce que j'ai qu'une ligne. Mais il faut que ça tienne sur une ligne parce que c'est ce qui va popper dans divers outils sur la première ligne. Donc c'est ce qui nous intéresse. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, ici, vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez mettre des tartines et des tartines. En fait, vous allez voir, ce n'est pas rare du tout qu'on se retrouve avec des dogstrings qui soient beaucoup plus longs que le code au final. Donc du coup, ici, là, vous pouvez expliquer en long et en large ce que fait formater. Je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de regarder une conférence avec un mec qui tape ses dogstrings. Je suis désolé, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée, c'est là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Ensuite, vous balancez les arguments, donc le nom des arguments. Et ici, vous voyez, là, j'ai les types, mais ils sont déjà là. Donc avant, on entrait les types ici. Il a même été suggéré à une époque que dans les types int, on soit capable de les mettre ici et que ça soit détecté. Ça n'est jamais passé. On a débattu ça sur Python ID et finalement, Guido a mis son veto. Boum. Et donc du coup, c'est terminé. Donc du coup, maintenant qu'on les met ici, ici, ils ne sont plus nécessaires. Il existe un plugin, je ne sais plus son nom, quelque part, qui vous permet de les retirer et que Sphinx les connaissent de là. Donc faites-vous plaisir. Retirez-les. Et ensuite là, mettez une description pour tout simplement chaque paramètre. Voilà à quoi sert l'élément, par exemple. Ça, ça va être l'objet à formater. Le préfixe à mettre avant l'objet. La chaîne de caractère à mettre avant l'objet. Et là, vous voyez déjà, l'ennui commence. C'est pour ça que je vais arrêter ici. Mais vous voyez l'idée de template, etc. Mon returns, c'est la valeur que je vais retourner. Donc pareil, le type n'est pas utile, mais vous pouvez mettre votre description. Mais un truc que ne me met pas mon template et qui est la chose la plus importante à mettre dans une docstring, ce sont les exemples. Vous pouvez mettre des exemples de code ici. Donc, mettez toujours, si possible, un bel exemple de code là. Vous mettez ça. Vous commencez par trois chevrons. Vous prenez le formaté comme ça. Bim. Et ensuite, vous prenez un élément. Vous pouvez mettre directement le piqué de votre test unitaire. Par exemple, là, j'ai ça. Allez, hop, je le pique directement ici. Voilà. Je vais mettre un petit prime devant parce que c'est ce que les gens vont faire. OK. Et ici, du coup, je vais obtenir ceci. Ça, ça peut même être exécutable. On appelle ça la doc test. Donc, il existe tout un tas de pans de tests unitaires, qui est capable d'exécuter ces tests-là pour voir si c'est à jour votre doc. Alors, c'est mitigé, mon avis, sur la doc test. C'est pratique parce que ça vous permet de garantir que votre doc est à jour, d'un côté. D'un autre côté, à maintenir pour que les tests soient vraiment valides, c'est pas évident, c'est pas très flexible, etc. Donc, moi, j'ai arrêté de le faire, mais c'est bon à savoir que c'est possible, d'une part. Et d'autre part, l'exemple maintenant est super pratique. Là, quand vous arrivez ici, vous lisez ça, c'est très, très pratique de pouvoir retrouver formateur et regarder ce qui se passe. Si je lance Python maintenant et que je fais from formater, import, formater, non, pardon, c'est... Hop ! Je fais n'importe quoi. C'est le premier, en plus, qui fait n'importe quoi. Oui, oui, tout à fait. Merci. J'ai choisi mes noms, mais vraiment, parfaitement. OK. Et là, du coup, si je fais un petit help sur formater, eh bien, j'ai mon aide qui apparaît ici, qui est automatoquement détectée par Python et qui est intégrée. Donc, ça, c'est sympathique déjà pour les gens en ligne, mais surtout, si jamais je fais du sphinx derrière, ça aussi, sphinx, on le verra à l'atelier de demain, eh bien, vous aurez ça qui sera intégré directement dans votre documentation. Donc, tout ça, c'est fort pratique. Évidemment, vous pouvez le faire pour chaque fonction ici et vous retrouver avec une documentation qui est complète. Sachez que la docstring peut aussi être mise au niveau du module. Donc, dans cette histoire, on a vu cette toute petite fonction au début qui faisait des prints et à la fin, ça devient cette espèce de triple aile. Je vais vous donner le résultat final parce que je l'ai tapé en entier pour ne pas que je l'ai tapé devant vous parce que ce n'est pas particulièrement fun. voilà. Ça, alors ça, c'est les tests, pardon. Ça, c'est le résultat final. Donc, ça, c'était la fonction de base. Est-ce que je peux zoomer ? Non, pas sur ce truc-là. On va changer les éditeurs tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'était notre petite fonction de base, le affiché ici. Très simple. Et ça, c'est l'espèce de mastodon sur lequel on a fini. Donc, on a notre affiché, on a notre produit et on a notre formaté. Donc, vous voyez, avec une belle docstring qui décrit bien chaque paramètre avec un bel exemple et un return qui peut produire avec tout ce qu'il faut. Finalement, il n'y a plus beaucoup de code là-dedans. Regardez, il y a trois lignes de code, il y a 60 lignes de docstrings. Pareil sur le affiché. Donc, on a vraiment un contraste énorme. Donc, la question qui va se poser au final, c'est laquelle de ces formes est meilleure ? Ou est-ce qu'il y a une forme intermédiaire qui est la plus agile, la plus merveilleuse, le meilleur équilibre au monde ? Et la réalité, c'est qu'elles sont toutes bonnes. Je ne vais pas essayer de vous spoiler et de faire alors qu'il y a une bonne réponse dans la classe, etc. L'idée, c'est que, en fait, la taille que vous allez donner à votre code, c'est celle dont vous avez besoin. La première fonction, moi, c'est tout à fait une fonction que je pourrais taper dans le shell et puis avoir besoin vite fait ou simplement pour un script que je ne vais utiliser qu'une fois. La dernière fonction, je pourrais très bien ne jamais en avoir besoin parce qu'elle est énorme pour juste afficher au final une petite liste. Ou alors, c'est quelque chose que j'utilise partout dans mon système et je sais que je vais avoir trois stagiaires qui vont arriver le mois prochain et donc je veux que leur IDE leur fasse des espèces de sapins de Noël quand ils vont faire n'importe quoi. Je veux qu'ils aient une belle doc parce que je ne veux pas aller les débuguer parce que mon temps est précieux. Donc, tout est intéressant là-dedans et toutes les versions sont intéressantes. Peut-être que vous avez besoin du générateur, peut-être que ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a absolument aucune version de tout ça qui est bonne. Et c'est pour ça qu'on parle de sculpter une fonction. On ne parle pas de prendre ta fonction et de la mettre dans une presse et de faire fonction, terminé. Non. On a notre petit maillet, notre petit, je ne sais plus, ciseau, c'est ça, quand on sculpte. Et on se dit, voilà, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça. Et voilà, à partir de là, on a décidé d'obtenir ce qu'on peut. Vous voyez aussi que la démarche, c'est de faire les choses au fur et à mesure et incrémentalement, pas tout d'un coup, on ne croit pas une fonction en entier d'un coup, déjà la plupart du temps on ne sait absolument pas ce qu'on va avoir besoin. Et l'autre chose aussi, c'est que Python a quand même beaucoup d'outils pour vous permettre d'étendre une fonction sans péter l'appai de base. Et il a les mêmes choses pour les classes, il a les mêmes choses pour les modules. C'est quand même bien foutu. On peut faire des releases et après autoriser aux gens la possibilité de continuer d'utiliser leur vieux code tout en rajoutant des fonctionnalités. Donc essayez de garder ça en main. Et voilà, on a terminé ça. Vous voyez, ce n'était pas sorcier au final, on a juste incrémenté un petit peu. Et donc, on va laisser, je vais laisser maintenant la parole à toute question que vous pourriez avoir. Et puis une fois que j'ai fait ça, on parlera un petit peu de demain. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui ? Pourquoi on a passé le trait fixe alors que ça n'intéresse que le générateur de template n'aurait pas pu faire une closure pour un générateur qui n'était pas le préfixe ? Alors, c'est une excellente question. Pourquoi on a passé le préfixe ? Eh bien, tout simplement pour des raisons d'API. L'API, c'est comment le monde extérieur va avoir votre fonction. D'accord ? Et à un moment donné, il faut avoir le choix entre la flexibilité maximale ou alors la facilité d'utilisation. Et une personne, quand elle va se regarder votre fonction, elle va se dire « Pourquoi je ne peux pas passer un préfixe en paramètre ? » Voilà, elle va se dire ça. Donc, on va se dire, on fait ce choix de permettre de passer un préfixe, quitte à ce que l'implémentation en dessous fasse autre chose, on s'en fiche au final. Mais l'important, c'est toujours de se mettre dans la peau d'un utilisateur qui va arriver, qui va regarder, soyons honnêtes, votre fonction, il va la regarder en deux secondes, il ne va pas aller creuser dans la doc, etc. Probablement, il ne va même pas la regarder, il va la tester en brute force dans son shell en essayant tous les paramètres possibles pour voir si ça marche. Et au bout d'un moment, il va trouver le truc, il va se dire « Ah, je me disais bien qu'il y avait un paramètre préfixe ou quelque chose comme ça. » Donc, on essaye de se mettre, imaginez-vous en train d'utiliser la fonction un vendredi soir à deux heures du matin, vous avez mis un truc en prod avant le week-end, vous n'auriez pas dû le faire et vous avez cette fonction et vous ne retrouvez plus les paramètres. Pensez à vous à ce moment-là et vous aurez une bonne idée de comment créer une API. Qui d'autre ? Oui ? Alors, excuse-moi du coup, je ne t'entends pas. Tu as parlé de la petite outil du fait que tu n'en étais pas tout le temps partout dans ton projet. Est-ce que c'est quoi tes guidelines cette fois sur la test que tu vois cette info ? Ok. Alors, déjà, tout à l'heure, j'ai oublié de répéter la question. Donc, la question, c'était pourquoi on avait mis préfixe en paramètre et là, c'est la nouvelle question. C'est donc pourquoi, quels sont mes guidelines pour choisir comment est-ce que je mets du type-hitting ou non ? Alors, il y a deux choses. Un, vais-je partager ce code ? Est-ce que c'est du code réutilisable ou pas ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être est-ce que la taille du projet, je pense qu'elle va finir par justifier. N'oubliez pas que c'est incrémental le type-hitting. Vous n'êtes pas obligés de mettre ça sur tout le projet. Vous pouvez mettre ça sur juste une fonction de votre projet et c'est déjà génial. Il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, la troisième chose, c'est que est-ce que je pense que cette fonction ou cette partie de code que j'essaie d'identer, elle est suffisamment complexe pour que je risque de passer des choses ambiguës ou qui ne vont pas et qui ne vont pas être parfaites. Ce n'est pas vraiment une science. On ne va pas se dire, il y a ces règles-là. C'est à l'appréciation. Je me plante régulièrement et puis on fait ça avec un petit peu d'expérience. Tout simplement. D'autres questions ? C'est terminé. Voilà. Donc, très bien. Pardon ? Il y a une dernière question ? Je ne sais pas, on a du temps encore ? Il est 55. Il me reste vraiment une minute 30. Vas-y. Si la fonction affichée, vous voulez qu'elle ne prenne pas un itérable, une collection d'itérable ? Un seul élément ? Un seul élément ? Comment tu sais, vous voulez qu'il n'y a pas des déroulages de pouvoir jouer à cette erreur ? J'ai du mal à imaginer ta question. Alors, tu me demandes si la fonction affichée ne voulait prendre qu'un seul élément. Juste, par exemple, un. Oui, d'accord. Mais du coup, l'intérêt de ça, c'était qu'elle fasse un déroulage. Elle prend un. Tu voudrais qu'elle puisse prendre un et un itérable aussi ? Oui, oui. Alors, dans ce cas-là, tu vas vérifier s'il est itérable. Tu peux vérifier si quelque chose est itérable en appelant iter dessus. Et si jamais ce n'est pas itérable, tu l'affiches juste bêtement. Mais moi, ce que je ferais plutôt, c'est que si quelqu'un me passe ça, je mettrais un gros acert. À la limite, si c'est quelque chose qui est important pour toi, je mettrais un gros acert pour vérifier que ce n'est pas le cas. Et dans mon message d'erreur, je dirais utiliser plutôt la fonction pour un élément. Personnellement. Voilà, je conseillerais de faire deux fonctions, quitte à faire une fonction dispatch qui, elle, détecte et qui passe aux deux fonctions nécessaires. C'est plus propre que d'avoir cette espèce de one ou l'autre. Et c'est ce que fait derrière Request, par exemple. C'est-à-dire qu'il a un gros truc qui attend tout et qui accepte tout. Mais en fait, derrière, c'est plein de petits trucs qui acceptent différemment. OK, très bien. Alors, du coup, demain, vous êtes le bienvenu demain après-midi à l'atelier Outillage d'un projet Python. Et aussi, on m'a signalé dans l'oreillette qu'il fallait que je vende les t-shirts. Alors, du coup, vous savez que l'association fait tout ça gratos. Ils ont vraiment très peu de sources de revenus. Les t-shirts cette année sont super cool. C'est de l'American appareil. C'est du coton. C'est super confortable. Ils sont assez beaux. On ne prend pas une grosse marge dessus. Et très franchement, si on n'a pas un certain nombre, on perd même de l'argent. Achetez des t-shirts ! Allez, passez une très, très bonne journée.